Ça m'est arrivé le 15 septembre 2016, c'était sur la place de la République, c'était lors d'une manifestation contre la loi travail, cortège par tête-bastille pour la République, donc court manifestation, mais pas mal de monde. Bonne ambiance malgré la forte présence policière, c'est-à-dire que le parcours était tellement court que tout le trajet était cadré par des barrières, et puis j'étais avec Sud Santé donc, puisque je suis parti de la Santé, et arrivé sur la place de la République, on était en tête de cortège, il y avait un gros étranglement pour sortir de la place de la République, donc avec les camarades, on commençait un peu à se répartir sur la place, et puis le cortège continuait d'avancer derrière, ça poussait, ça poussait fort derrière, tellement ça étranglait pour sortir, je crois que c'est le boulevard de la République, au-dessus, et donc on était sur la place, quoi. Et puis arrivé là, commence à arriver un premier cordon de CRS, donc il y a ce premier cordon qui se met, genre, je dirais, ouais, je sais plus, entre 50-75 mecs, et puis derrière, la même chose qui arrive, et le cortège qui continue à se répandre sur la place, c'est fermé tout autour aussi, pareil, tout le trajet est fermé, la place est fermée aussi, et donc ces premiers gars, ils se mettent là, et ils font une première charge, ils avancent, ils font 20 mètres, et ils reculent de 20 mètres, et puis voilà, pendant 5 minutes, ça reste calme, et puis après ça repart, mais alors, la place de la République est à peu près rectangulaire comme ça, donc d'abord c'était dans le sens de la longueur, et dans le sens de la largeur, il y a un autre cordon, et hop, ils font la même chose de l'autre côté, bon, mais 5-10 minutes après, et pareil, ils avancent de 20 mètres, et ils reculent de 20 mètres. T'as les gars qui continuent d'avancer de la manif, et t'as les mecs qui s'installent là, t'as ceux qui ne peuvent pas sortir, enfin, voilà, c'est un gros merdier, quoi. Puis t'as les CRS qui s'amusent à faire ces avancées débiles, là. Arrive la troisième charge, et là, la troisième charge, on me dit, ça commence vraiment à bien, j'en ai marre, ça fait 20 minutes que je suis sur la place, que je vois les gars qui chargent, puis que tu bouffes de la lacrymo, enfin, ça sert à rien, quoi. Et je me dis, je me casse. Et au moment où je me casse, les CRS, je les vois qui avancent, et qui passent derrière, il y a un skatepark à ce moment, qui passent derrière un skatepark, et puis là, il y a une explosion. Je chante un truc au niveau de mon crâne, au niveau de mon visage, de mon oeil, qui fait l'effet d'un éclair, un peu, c'est une douleur qui transperce. Et le réflexe que j'ai, c'est un peu de me retirer la tête, tellement ça fait mal, je me tire la tête comme ça, et je recule, et puis je vois les CRS qui continuent d'avancer, et je me dis, putain, ils ont plus, en fraction de seconde, tu te dis, ils vont marcher dessus encore, quoi. En plus, et là, je me mets au sol, et je me tiens la tête, et je sens, mais ça me fait mal, quoi. Ça me fait super mal. Et là, je hurle, mon oeil, mon oeil, mon oeil. Et puis, je sais pas combien de temps ça dure, comme ça. Et puis, je me relève, et puis, je vois la gueule des gens autour. Enfin, d'abord, je me relève parce qu'il y a un gars qui dit, non, filmez pas, filmez pas. Et là, putain, je me relève, mais vraiment en super colère, en leur disant plutôt, mais si, filmez, quoi. Montrez la gueule que j'ai, quoi. J'ai super mal. Je sentais ma tête qui avait triplé de volume à droite, là. Et je sens, je sens qu'il coule. Ça me coule du pif, ça me coule de l'oeil, ça me coule de la bouche, enfin, ça coule de partout. Et voilà, j'ai su que les CRS, je sais même pas où ils sont. Là, il y a un gars qui m'attraque, il dit, viens, on s'en va. Les médics me prennent pas loin sur les marches du métro. Et ils commencent à sortir sérum filles et tout. Et je vois, c'est tous des gamins, en fait. J'ai 46 ans quand ça m'arrive, en 2016. Et je les vois sortir des compresses et du CRM filles. Et moi, je sens que c'est grave parce que j'ai été soignant. Je suis secrétaire médical et j'ai travaillé au bloc opératoire. Et je sens tout de suite la pression qui augmente. C'est-à-dire, je vois pas ma tête, mais je vois le regard des autres. Je sens le volume, je vois le sang qui coule. Je me dis, bon, au mieux, c'est l'œil qui est crevé et ça peut être pire. Et donc, quand je vois les médics sortir les compresses et les sérums filles, je fais des enfants. Est-ce qu'il y a un médecin parmi vous ? Personne ne répond. Donc, je me lève et je dis, non, est-ce qu'il y a un médecin parmi vous ? Et, bon, personne ne me répond. Et j'en dis, parce que là, je sens que c'est grave. Je sens que là, au mieux, c'est l'œil crevé. Mais au pire, je sens l'hématome intracranière. Je vois que beaucoup sont du milieu quand même. Et donc, il faut m'évacuer. Il faut vite que j'aille à l'hôpital. Si c'est un hématome intracrânien, il faut m'ouvrir la tête. Il faut évacuer l'hématome. C'est hyper urgent. Chaque seconde compte, en fait, avec un hématome intracrânien. Et donc, il y a le grand gars qui m'avait attrapé, que je ne connais pas, qui m'a dit, viens, on se barre. Et là, il m'a dit, viens, maintenant, on sort, on va aller à l'hôpital. Et on sort, on essaie de sortir de la place. Déjà, les CRS ne nous laissent pas sortir de la place. À nouveau, je leur gueule dessus. Et je leur fonce dedans, en fait. Et ils nous laissent passer, quand même. Mais ils nous bloquent. Ils nous disent, non, non, vous restez là. Vous restez là. Et donc, on dit, ben, on va vous appeler des secours. Et en fait, ils appellent des secours. Et là, ça va mettre 50 minutes à arriver. 50 minutes. Pendant 50 minutes, je suis comme un ouf. Parce que je sais que chaque seconde compte. Et ces connards, ils nous bloquent là. Et enfin, voilà, j'aurais été à l'hôpital, à côté, à pied. J'aurais fait, ça aurait été bien plus rapide. Enfin, voilà, pendant tout ce temps-là, ça pisse le sang dans tous les coins. Et il y a quand même un gars qui va chercher une trousse de secours qu'ils doivent avoir pour eux, qui me file du sérum de filles. Il y a un médecin qui arrive de la manif. Mais voilà, pendant 50 minutes, j'attends. Arrivent des mecs. Enfin, encore une fois, tu te dis, quelle journée, quoi. Les mecs arrivent. Ils arrivent tous. On est à la place de la République, centre de Paris. Ils arrivent du 93. Je ne sais même plus où ils viennent. Enfin, du fin fond du 93. Deux gars qui arrivent. Les gens les poussent dans le ceinturon. Salut, ouais, ça va. Bon, ben, ils commencent à remplir le formulaire. Et donc, voilà, mais rien de va ce jour-là. Et on leur dit, mais attendez, on s'en fout un peu du formulaire, non ? On va aller à l'hôpital et puis voilà. Non, 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 c'est le protocole et tout. Mais on s'en fout, quoi. Allons-y, dépêchons-nous, quoi. J'arrive aux urgences. Et donc, j'ai passé un scanner qui a levé le doute sur l'homatome intracrânien, mais qui m'a tout de suite annoncé que, ben voilà, l'œil était mort. On me dit que je vais être opéré. Alors, l'hôtel Dieu, c'est le spécialiste de l'œil, mais ils n'opèrent plus. Enfin, c'est un hôpital qui se fermait déjà, qui n'est pas loin de fermer. Et donc, j'ai été opéré à Cochin, quoi, j'étais opéré en urgence. Donc, ils ont évacué un peu l'hématome, recousu l'œil. Les jours qui suivent l'opération sont très fatigants parce qu'en fait, je suis mis sous anti-inflammatoire, mais à 12 de cheval. Et en fait, je dors genre 3-4 heures par jour. Et en fait, je suis hyper sollicité à la fois par les copains, les camarades, la famille. Et après, quand je suis dans ma chambre d'hôpital, j'ai tout de suite les camarades du syndicat qui viennent et qui me disent, ben voilà, ça t'est arrivé, t'as été déclaré, t'étais gréviste, ça t'est arrivé pendant une grève. Donc, tu verrais que tu vas avoir, j'ai la chance d'avoir l'avocat de solidaire. Donc, tout de suite, voilà, ils me disent ce qu'il faut faire. Donc, je porte plainte. Et en fait, quand vient l'IGPN, comme je porte les plaintes, ils viennent prendre ma plainte. Donc, c'est super fatigant, quoi. Là, je crois que j'ai deux jours d'anti-inflammatoire. Ils arrivent juste quand j'arrête. Et là, je sens que je commence à glisser. Ça dure combien de temps ? Alors, ils arrivent à 11h, ils partent à 14h, je crois. Enfin, ça dure 3h pour relater 30 minutes de présence sur la place de la République. C'est épuisant, épuisant. C'est super fatigant. Parce qu'en fait, chaque mot compte. Chaque mot compte. Et moi, je n'ai pas l'habitude. Et donc, au début, tu parles comme ça. Puis après, les mecs, ils te reprennent sur chaque mot, chaque phrase. Ils ne te mettent pas à l'aise, bien sûr. Ils ne te mettent pas à l'aise. Ils te reprennent quand tu dis une phrase. Vous êtes sûr que c'est comme ça ? Vous êtes sûr que ce n'est pas le passé comme ça ? Vraiment, ils te posent des questions. Ils sont à deux. Je suis tout seul et c'est trois heures qui m'ont vraiment ravagé. Parce qu'à la fois, quand tu fais ta déposition à l'higiéniste, tu ne sais plus si tu es la victime ou si tu es le coupable. Parce qu'il y a des moments où ils te demandent, mais pourquoi vous étiez là ? Pourquoi vous êtes mis là ? Ils vont même prendre mes fringues. Avec le sang qu'il y a dessus et tout. Enfin bref. En parallèle, se met aussi en place, au niveau de la solidarité, la recherche de témoins. Et alors là, c'est vraiment une chaîne agréable. En tout cas, celle de la solidarité, parce que tu as des camarades de partout, tous les syndicats, des indépendants, enfin tout le monde, qui va amener des témoignages. Donc j'ai une dizaine de témoins au oculaire et j'ai une dizaine aussi de témoignages vidéo, parce qu'on n'est avec plus que des smartphones. Grâce à ces vidéos, le lanceur a pu être identifié. Il y a un copain de la CNT, un camarade de la CNT, qui a pu même voir sur une vidéo, qui était dans l'autre sens. Donc on voit la grenade qui est lancée en l'air. Tu vois comme ça, en fait il a fait un grand tillissement, et tu vois la grenade qui tourne, qui tourne, tu vois la fumée, tu sais, de la grenade qui tourne comme ça et tout. Et donc tu vois le projectile quand même. Donc voilà, on sait tout, on saura à vous quelques jours que c'est bien une grenade de désencerclement, que c'est un CRS qui l'a lancé. C'est un CRS qui est là depuis 15 jours. C'est un CRS depuis 15 jours, mais avant ça il avait toute une carrière à la BAC. Et en fait, ce qu'on apprendra c'est que, pour moi et pour les images, il n'y a pas de danger. Il ne reçoit pas d'ordre, et le pire en plus, dans tout ça, il la jette en l'air, malgré le dessin qu'il y a dessus, avec le bonhomme qui jette en l'air avec une croix rouge. Donc il la jette en l'air, et en quatrièmement, le mec il n'est même pas formé, ou apte, ou habilité à utiliser ses grenades. C'est comme si il n'avait pas le permis d'utiliser les grenades. Donc la totale. L'instruction n'est pas encore close. Alors voilà, l'argument maintenant de la police, maître Liénard, c'est de dire, il y avait des collègues qui étaient en danger, donc il achetait sa grenade parce que ses collègues étaient en danger. Quand j'arrive à l'hôpital, j'essaye de dormir, c'est très compliqué parce que, à la fois, je suis sans anti-inflammatoire, mais en fait, ça continue de pisser, un mélange de lymphe, de sang et de liquide, sans doute oculaire. Enfin, ça pisse, tu vois, et ça me réveille en permanence, parce que ça coule le long de ma joue quand je suis d'un côté, ça coule le long du nez quand je suis de l'autre. Et à un moment, je me sers un verre d'eau, et en fait, le verre est là, et moi, je me sers là, quoi. Et en fait, tu te rends compte tout de suite que tu vas vraiment être emmerdé, quoi, parce qu'en fait, notre vision, elle se fait grâce aux deux yeux. Donc, tu as une vision des distances grâce aux deux yeux. Quand tu n'en as plus qu'un, tu perds cette ancienne vision, tu perds la notion des distances que tu avais avec les deux. Donc, tu as tout un réapprentissage à faire, tu continues à voir, tu continues à voir les plans, tu ne vois pas en 2D, mais la 3D. Par exemple, au cinéma, c'est fini, puisqu'il faut les deux yeux. Mais pour, tu vois qu'il y a différents champs, là, je peux voir que mon genou est devant les pieds de la caméra, et toi, tu es encore derrière. Mais la notion des distances est complètement modifiée, en fait. Et donc, je me rends compte tout de suite, c'est en me servant un verre d'eau, et là, ça tombe, ça va sur la table, et ça ne va pas dans le verre, quoi. Quand je rentre chez moi, les premiers jours, ça a été un massacre. C'est-à-dire, je me retourne, bam, je me prends une porte, je me prends une fenêtre, je me prends un placard. Les premiers temps, j'ai des plaies sur la main, le coude, parce qu'à chaque fois, je me tourne, bam, je me prends un truc. Enfin, tout le côté droit, en fait, je perds beaucoup au niveau de l'angle de vision. Et il faut que je prenne le réflexe de prendre l'information avant de faire quoi que ce soit, quoi. Après, c'est avec la bagnole, alors là, tout le côté droit de la bagnole, vas-y. Déjà, en voiture, au début, tu flippes. Et aussi, ce qui est changé aussi, c'est le visage en lui-même. C'est quand, ben, les premiers temps, tu te trouves vraiment moche. Surtout que les premiers temps, enfin, là, on voit, j'ai été opéré il y a trois semaines. Mais au début, enfin, vraiment, j'ai une gueule. Enfin, c'est horrible. C'est horrible, hein. C'est une masse rougeâtre. C'est une tarte à la tomate. C'est tout sauf un oeil, quoi. T'as une sale gueule. Quand je prends les transports ou quand je vais quelque part, enfin, les gens sont, bah, sont tout de suite attirés par ça. Parce que c'est impressionnant. Parce que c'est impressionnant. Tout ce qui touche le visage, de toute façon, c'est impressionnant. Mais l'oeil encore plus, quoi. L'image qu'on a de soi est dégradée. L'image que les autres ont de nous-mêmes est dégradée aussi. Enfin, voilà, on chante, ça choque beaucoup. Alors, ça, 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 ça prend deux, deux genres de réactions. Soit c'est la compassion, soit c'est le rejet total. Et tu sens qu'il y a des gens, ça, ça les crispe de voir un mec avec un truc comme ça. Heureusement, c'est pas super douloureux, curieusement. C'est, enfin, c'est douloureux, c'est l'hématome qui écrasent, en fait, le reste qui est très douloureux. Donc, au début, j'ai une position un peu antalgique qui consiste à mettre la tête vers le bas. Et à soulager un petit peu. Dès que je redresse, ça, pouf, ça appuie sur le, sur derrière, sur... Enfin, ça fait beaucoup plus mal. Pour parler des suites, donc, moi, je suis opéré en urgence, machin, et tout. Donc, après, j'ai encore des soins, hein, j'ai des soins, faut que je me mette des produits. Je suis sous antibiotiques, anti-inflammatoires pendant pas mal de temps. Donc, j'ai vu une orthoptiste aussi. Après, j'ai été voir une orthoptiste, bon, alors, c'était plus pour faire travailler l'autre oeil. Parce qu'il va falloir que l'autre oeil travaille beaucoup plus que l'autre. Enfin, que d'habitude, plutôt. Parce que l'autre est mort. Donc, voilà, t'as des exercices de rééducation de l'oeil. Donc, si, après, je vais voir une oculiste, parce qu'il faudra me faire une prothèse pour l'oeil. C'est-à-dire que ça a l'air d'un vrai, c'est pas mal ce qu'ils font. Moi, je trouve ça, juste, du plâtre sur une jambe de bois. Non, un pansement sur une jambe de bois. Mais, enfin, bon. Voilà, en tout cas, ça me permet de passer plus ou moins inaperçu. Et puis, quelques mois après, c'est la partie psychologique. Et là, petit à petit, c'est le toboggan, en fait. C'est le toboggan. Je rentre en dépression. Et voilà. Donc, je suis sous antidépresseur. Ça va durer pendant deux ans, en fait. Je prendrai des antidépresseurs. Et en même temps, bien sûr, je fais une thérapie. En fait, c'est grâce à mes collègues. Tu vois, j'étais dans la santé. J'étais soignant. J'ai même travaillé en psychiatrie. Donc, c'est mes collègues qui, à force de me voir et me voir, ils me disent, « Laurent, il faudrait que tu ailles voir quelqu'un. » « Non, ça va, ça va. » Et puis, en fait, tu ne t'en rends même pas compte que tu es en train de te monter un mur. Je vais bien, tout va bien. Et en fait, donc, ils me disent, « Ben, va voir quand même. Ça ne te coûtera rien. » Et puis, je vais voir une psy. Et puis là, c'est... En fait, là, tout d'un coup, les murs, tout de suite, rapidement, je crois que la première ou la deuxième séance, les murs, le mur s'effrite. Et là, c'est la dépression massive, en fait. Les premiers temps, je reste des jours dans ma chambre. Enfin, c'est des trucs, tu te dis, « Merde, pourtant, ça n'arrive qu'aux autres. » Et puis, en fait, non. Forcément, quand tu es pris en charge psychologiquement, il faut que tu penses à toi. Mais il y a aussi des enfants, donc il faut penser aussi beaucoup aux enfants. Et voilà, quoi. C'est un long travail. C'est un long travail. Et voilà. Et là, j'en sors. J'en sors. Mais aussi, en parallèle, je rencontre des personnes qui ont aussi été mutilées ou blessées ou qui ont eu des membres de leur famille qui ont été tués par la police, tout ça. Et là, je découvre un univers, en fait. Et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, un combat que je veux mener avec eux parce que ça me révolte. C'est-à-dire que je découvre un univers, l'univers des violences policières. Alors, on voit la partie émergée de l'iceberg. C'est des personnes qui dépassent, qui font outre la loi, qui sont censées représenter, qui vont blesser des gens psychologiquement, qui insultent, qui mutilent, qui vont jusqu'à tuer. Ça, c'est la partie visible. Et la partie invisible, c'est tout ce qui suit, c'est-à-dire les suites juridiques avec, dans quasiment 99% des cas, il ne se passe rien, quoi. Il ne se passe rien du tout. L'objectif des personnes qui sont blessées, mutilées, tuées par la police, c'est d'avoir un procès. Ce n'est même pas de les voir condamnés, c'est d'avoir un procès. La plupart, c'est des non-lieux. On arrive à des non-lieux. J'apprends à la fois par mon avocat et par aussi les gens que je rencontre au fur et à mesure qu'il ne faut absolument pas attendre à une punition pour le policier, quoi. Il faut être très lucide, rapidement. Il faut se dire, de toute façon, tu n'enverras pas le policier en prison. Tu ne l'enverras, voilà, tu ne verras pas le policier être mis à pied. Jamais. Au contraire, tous les cas de violences policières montrent qu'après, le policier est promu. Enfin, voilà, c'est juste, c'est révoltant. C'est pour ça que je découvre un univers, je découvre des personnes vraiment attachantes et un combat qui en vaut le coup. C'est, enfin, il faut se battre pour des causes, mais celle-là, elle est vraiment indispensable, quoi. Là, j'ai à nouveau mes envies révolutionnaires qui reviennent. C'est-à-dire de changer les choses, de changer les choses. C'est-à-dire de changer les choses, de changer les choses.